Une fois que vous avez intégré plusieurs ressources dans votre formation, il est primordial de savoir comment bien gérer l'affichage de celle-ci. Voyons comment renommer une ressource. Le moyen le plus efficace est de simplement cliquer sur le crayon à côté du nom de la ressource. L'autre moyen est d'accéder aux paramètres de la ressource à l'aide du menu de modification à la droite de la ressource. Gardez en tête que dans les paramètres, vous pouvez non seulement changer le titre de la ressource, mais également le descriptif ou l'apparence, tel que vu précédemment. Si vous souhaitez changer l'ordre de vos ressources, il suffit de glisser celle-ci à l'aide de la croix fléchée. Vous devez faire un glisser-déposé à l'endroit désiré. Pour déplacer votre ressource dans une autre section du cours, il est possible de le faire en cliquant sur la croix fléchée sans maintenir le bouton enfoncé. L'ensemble des sections et des ressources du cours s'afficheront et vous n'aurez qu'à choisir l'endroit où vous souhaitez déplacer la ressource. Pour supprimer une ressource, vous n'avez qu'à accéder au menu de modification à droite de la ressource et cliquer sur Supprimer. Si vous avez plusieurs ressources à supprimer, il peut être plus efficace d'utiliser le bouton Configurer le menu et les activités dans le haut de la section. De cette façon, vous pouvez sélectionner plusieurs ressources à la fois et cliquer sur Supprimer. Notez qu'ici, vous pouvez également remanier l'ensemble des sections et ressources du cours. À vous de juger la façon la plus conviviale de procéder pour supprimer des ressources. L'option Cacher une ressource est aussi utile. Une fois cachée, vous pourrez voir la ressource, mais elle sera cachée pour vos élèves. Il est également possible de copier une ressource. Cette option dupliquera tout simplement la ressource à l'intérieur de la même section. Vous pourrez ensuite déplacer celle-ci, telle que mentionnée précédemment. Vous connaissez maintenant les principes de base afin de manipuler vos ressources à l'intérieur de votre cours.